Bonjour, je m'appelle Simon Van Vliet, je suis Président de l'Association des journalistes indépendants du Québec. La GIC joint sa voix à celle des journalistes canadiens pour la liberté d'expression qui s'inquiètent de constater que certaines pratiques sous service de police de la Ville de Montréal portent atteinte à la liberté de presse lors de manifestations. Depuis 2012, plusieurs journalistes et en particulier des journalistes identifiés à des médias étudiants ou indépendants ont fait état de discrimination, d'intimidation ou de brutalité policière. La situation est critique à tel point que certains journalistes hésitent à se rendre sur le terrain pour couvrir les manifestations, pour rendre compte de ce qui se passe dans la rue. En prévision de la reprise des mobilisations cet automne, il nous semblait nécessaire de faire le point avec le SPVM afin d'assurer la sécurité des journalistes qui couvrent les manifestations et de permettre aux médias de documenter sans entrave le travail de la police. La rencontre de ce matin s'est tenue d'un commun accord et tout le monde en ressort avec le sentiment que c'est une rencontre importante qui a permis de jeter les bases d'une conversation qui va se poursuivre pour justement établir un peu des règles de base, des règles de conduite qui vont permettre aux journalistes de faire leur travail sans interférer avec celui de la police et aux policiers de faire le leur sans interférer avec le travail des journalistes et des médias. Dans le contexte de la campagne électorale en cours au niveau fédéral, la GIC tenait à participer à cette rencontre-là et tient à demander aux autorités publiques, tant au niveau municipal qu'au niveau provincial et fédéral, de s'assurer que la protection des libertés fondamentales qui est garantie par la Charte canadienne des droits et libertés soit renforcée, notamment la liberté de la presse et des autres moyens de communication. L'institution policière jouit de pouvoir et de privilèges extraordinaires, dont celui d'utiliser la force pour appliquer la loi. Dans une société libre et démocratique, les médias ont le droit et la responsabilité de veiller à ce que la police exerce ce pouvoir avec circonspection, et en particulier lors de manifestations à caractère politique. Donc, nous espérons sincèrement que la rencontre de ce matin avec l'SPVM va se traduire par des changements de pratiques sur le terrain lors des prochaines manifestations. La rencontre qu'on a eue semble indiquer que c'est cette voie-là qui va être empruntée tant par l'SPVM que par les organisations de journalistes, par les médias. Et donc, on va être très attentifs dans les prochaines semaines de voir à ce que le traitement des journalistes soit respectueux et équitable, et ça peu importe s'il s'agit de médias étudiants, de médias indépendants ou de médias grand public. Donc, voilà, merci à vous. Je cède la parole à vous. Merci. Merci. Merci.